... Messieurs le Président, Mesdames et Messieurs, la foi profonde que j'ai dans l'échange apaisé et responsable comme sève nourricière de la vitalité démocratique et de la construction nationale. La diversité, voire la divergence des points de vue sont tout à fait concevables et participent même de la vitalité démocratique. Mais comme l'a dit à juste titre un humaniste du XXe siècle dans les dialogues, la règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle. Car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. De plus, ce qui fait la force des grandes nations, c'est leur capacité de forger à chaque étape de leur histoire, de nouveaux ressorts qui accélèrent leurs marches et les propulsent à des niveaux supérieurs de progrès. Cela, naturellement, demande de la générosité. Une générosité dont savent faire preuve les hommes et les femmes de bonne volonté, libres et déterminés, a plié l'histoire à l'aune de leurs projets. Je veux faire le pari qu'en hommes et femmes libres, nous portons tous cette générosité. Et ce qui nous unit, comme on le dit souvent, est autrement plus essentiel, plus fondamental que nos divergences et nos différences. Messieurs le Président, Fahmare Ibrahim Ossania, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage du dialogue national, devant la nation sénégalaise, je tiens à vous féliciter chaleureusement, ainsi, M. le Président, ainsi que les membres des commissions, pour avoir accepté de servir sans condition la nation et la République, deux causes communes du peuple. L'honneur est à la dimension de la responsabilité dont vous êtes ainsi revêtu. Et je sais que vous êtes à la hauteur de cet honneur et de cette responsabilité. Vous venez de rappeler, et je sais que c'est un résumé, votre brillant parcours. Je vous taquinais d'ailleurs tout à l'heure en vous disant que, M. le Président, le 15 juin 1961, je n'étais pas encore né. Donc, je sais, M. le Président, que votre engagement aidera beaucoup le comité de pilotage dans le dialogue constructif et participatif qui est attendu de lui. Le choix que j'ai porté, Mesdames et Messieurs, sur le Président Famara Ibrahim Assagna a été le premier point de consensus lorsqu'il s'est agi de trouver une personnalité d'expérience indépendante et aux états de service irréprochable pour assurer la présidence du comité. Les membres de l'opposition sont d'accord avec moi là-dessus. Nous avions échangé et nous avons trouvé une convergence sur la personnalité de Famara Ibrahim Assagna. Je suis confiant quant à la capacité du comité de pilotage d'illuminer notre chemin et de répondre aux attentes du peuple. Je serai à l'écoute pour la mise en oeuvre de toutes les décisions, de toutes les conclusions, j'allais dire. Je serai donc à votre écoute pour la mise en oeuvre de toutes les conclusions consensuelles du dialogue. et j'ai instruit le gouvernement d'être à votre disposition dans l'exercice de la mission qui vous a été confiée. Par l'histoire et le destin qu'elle porte, la nation nous couvre et nous protège sans distinction aucune. Comme je l'ai déjà dit, la nation sénégalaise est à l'image de notre baobab géant, multiséculaire et solidement enracinée, dont la sève nourricière irrigue et entretient toutes les composantes. j'ai voté. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique